Le 23 juin à Poitiers, sur la place de l'Hôtel de Ville, a eu lieu la cérémonie de la fin du troisième mandat de la Task Force Lafayette, commandé par le général de brigade Augard. Je pense qu'on a vécu une étape décisive pendant ces six mois de mandat de la TFL3. D'abord, en termes de sécurité, nous avons fait des progrès considérables. Comme vous le savez, le sillon de Tagab a été repris à l'ennemi, mais il n'y a plus de combat dans cette zone-là. Il y a maintenant des pauses d'IOD, il y a des attaques indirectes, mais il n'y a plus d'attaques directes ou quasiment plus d'attaques directes dans cette zone-là, alors qu'on ne pouvait pas y pénétrer lorsque la TFL3 est arrivée là-bas. Écoutez, je garderai le souvenir de soldats français particulièrement impliqués dans leur mission, particulièrement volontaires, particulièrement combattifs. Cette prise d'âme était présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Irastorza. Donc globalement, quand on regarde, on a l'impression que les choses s'améliorent et que le travail qui est fait par nos soldats sur le terrain, je veux dire, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de dévouement, beaucoup de générosité, beaucoup d'humilité, payent. Ils remplissent la mission qui leur a été confiée. Réception d'air ! Gagnez vos emplacements ! Pour clôturer cet événement, le général Irastorza a décoré les personnels ces temps particulièrement illustrés lors de ce mandat. ... à la tête de son équipe au cours de plusieurs opérations en décembre 2010, en investissant... ... ... ... ... ... ...